Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, je vais exposer 4 erreurs que les débutants au piano ont l'habitude de commettre et toi aussi tu pourras examiner ces éléments que je vais présenter pour être sûr que tu ne commets pas les mêmes. Donc j'ai aidé plusieurs personnes dans l'apprentissage au piano et j'ai constaté que les débutants faisaient pour la plupart les mêmes erreurs à chaque fois. Donc c'est plutôt chronique. La première erreur qu'on constate fréquemment chez les pianistes qui débutent, c'est beaucoup d'impatience et pour moi c'est un point qui est relativement paradoxal. Pourquoi ? Parce que le pianiste qui débute, vu qu'il n'a pas d'expérience, on s'attend à ce qu'il soit très patient. Mais on constate plutôt le contraire, les personnes qui débutent sont des personnes qui veulent très souvent des résultats assez rapidement. Des gens nous disent, oui voilà, je veux jouer comme toi, j'aimerais jouer pour accompagner tel ou tel groupe, etc. Et on sent vraiment l'impatience si ils attendent des résultats très rapidement. Sauf que, même si je prends mon exemple, le piano c'est comme une nouvelle langue, donc il faut le temps d'apprendre, il faut le temps de se familiariser. Il n'y a pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et moi je rappelle ça chaque fois aux personnes qui apprennent, il faut que tu prennes le temps de te voir évoluer. Parce que, même si je prends mon exemple, je n'ai pas commencé le piano il y a une semaine ou un mois, c'est quelque chose que je travaille depuis des mois, depuis des années. Donc j'ai eu le temps de me bâtir une certaine expérience dans l'apprentissage. Donc toi aussi, quand tu apprends, pourquoi tu te laisses le temps de pouvoir progresser, que tu te donnes de la patience ? Ça c'est fondamental, ne sois pas focalisé sur un résultat rapide, ça va terminer à être découragé très vite, mais sois focalisé plutôt sur un résultat dans le temps, un résultat solide. Donc c'est un point sur lequel j'insiste constamment, il faut de la patience, parce qu'il vaut mieux avoir des bonnes bases qui se construisent de façon solide plutôt que rapidement. On a souvent l'habitude de dire que celui qui fait vite fait deux fois, et on dit aussi lentement mais sûrement. C'est important d'être patient quand tu apprends. La deuxième erreur que moi j'ai fréquemment constatée aussi chez les débutants, c'est que bonne majorité des personnes qui commencent à apprendre le piano n'ont pas d'objectif. Je dis à quelqu'un que tu veux apprendre à jouer au piano, oui, certains vont dire oui, je veux accompagner peut-être des chants que j'aime bien. C'est vrai, mais sauf que si tu ne sais pas exactement de quelle manière tu veux jouer, qu'est-ce que tu attends au final, on ne pourra pas savoir est-ce que je me rapproche du but, est-ce que je suis loin, et ça t'empêche de se situer. Moi ce que j'ai l'habitude de faire avec les personnes qui apprennent, je leur dis, si tu suis le programme que je te propose, la formation que je te propose, tu pourras jouer au moins aussi bien que moi. Et donc pour qu'il ait une idée de comment moi je joue, ce que je fais c'est que je me pose devant le piano. Si j'ai affaire à une personne typiquement qui veut accompagner des chants, qu'on a l'habitude de chanter en Afrique, je peux prendre par exemple ce chant. Donc quand je présente ces opérations dans une leçon, ça c'est vraiment pour leur dire, ok, fixe-toi comme objectif de pouvoir atteindre ce niveau, et on va travailler à cela. Donc dans son esprit, c'est déjà que je suis en train de travailler pour avoir ce niveau-là. Ça peut être ça, ou ça peut être quelque chose qui est propre à chaque personne. Ça peut être par exemple de se dire, ok, il faut que moi j'arrive dans 6 mois, lorsque j'écoute un chant, à l'oreille, à pouvoir trouver les accords, à pouvoir trouver comment je vais l'accompagner, à pouvoir faire un accompagnement plutôt intéressant. D'un chant que je repique à l'oreille comme ça, d'un chant que j'écoute à l'oreille comme ça du premier coup, parce que je suis d'un groupe où j'ai l'habitude de chanter, même que je n'ai peut-être pas travaillé, que je puisse improviser. Et ça aussi, ça peut être un objectif assez intéressant. Donc c'est intéressant de pouvoir se positionner sur des objectifs qui peuvent être assez précis. Et ça, le débutant ne le fait pas. Parfois, il joue juste comme ça, les chants de ses artistes préférés. Bon, ça n'aide pas forcément à progresser. Il faut avoir un objectif assez précis. C'est savoir qu'est-ce que tu veux, à quoi est-ce que tu veux arriver. Le troisième point qui découle un peu du second, c'est que bonne partie de ceux qui débutent n'ont pas vraiment de méthodologie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé quand même assez surprenant. C'est qu'on le retrouve chez tellement de personnes qui débutent. C'est qu'est-ce que je fais ? Je vais sur YouTube, je regarde 2-3 personnes qui jouent, je joue. Mais si au fond, on me demande quelle est la méthodologie que tu suis, et ça vient souvent du fait qu'on n'a pas d'objectif. Mais parfois, on peut avoir un objectif, mais on ne suit même pas de méthodologie. Pourtant, même notre éducation à l'école nous montre tout le contraire. Et quand tu vas à l'école, il n'y a aucun prof qui arrive et on lui dit, monsieur, c'est quoi la leçon du jour ? Il dit, je ne sais pas, allez sur YouTube regarder une vidéo. Et on n'est pas habitués à ça, moi, il y a plusieurs élèves que je me bats avec pour leur forcer à avoir une méthodologie, pour dire, ok, voici ce que tu veux, et voici ce qu'on va faire, et on va travailler, par exemple, sur tel nombre de mois, à produire ça. Et les premières années avant de créer mon manier de formation, j'ai passé beaucoup de temps où il fallait que je trace une méthodologie. Parce que je me suis rendu compte que pour jouer à l'oreille, pour jouer spontanément, pour travailler le piano, il n'y a pas toujours de méthodologie bien décrite pour s'être tous les objectifs qu'on peut avoir. Donc j'ai travaillé un peu à cela. Ça peut être quoi les niveaux ? Ça va d'abord être les notes. Tu vas apprendre tes notes, après tu vas apprendre tes gammes, après tu vas apprendre tes accords, après tu vas apprendre tes arpeges aussi. Et après quand tu vas être à l'aise avec tes appels, tu vas apprendre tes accords de transition, etc. Après tu vas apprendre tes accords enrichis, tes accords septième, neuvième, onzième. Tu vas apprendre tes accords de transition plus intéressants. Il y a plusieurs choses que tu vas apprendre au fur et à mesure et qui vont se rajouter par niveau. Et au fur et à mesure que tu as une méthodologie, une autre chose qui est très importante aussi, ce n'est pas juste d'avoir la méthodologie, c'est de pouvoir suivre la méthodologie. Qu'est-ce que ça veut dire suivre la méthodologie ? C'est que chaque jour tu peux venir dire, ok, aujourd'hui j'ai travaillé ça. Par exemple, moi en ce moment je suis en train d'apprendre le jazz, et qu'est-ce que je fais ? À un moment j'étais en train d'apprendre les gammes pentatoniques, donc je pouvais dire, ok, tel jour, j'ai appris la gamme pentatonique. Je la fais par exemple en Do. Après je la fais en Ré. Après je la fais en Mi, ainsi de suite. Donc de cette manière je peux dire, ok, là j'ai appris la gamme pentatonique, et je sais que c'est fait, c'est maîtrisé. Et je passe à autre chose, donc au fur et à mesure que j'avance, j'ai des niveaux, je sais que je progresse et j'apprends ça, et ça c'est intéressant. Le quatrième point qui manque sur vos pianistes qui débutent, c'est qu'il leur manque une certaine ouverture d'esprit. Qu'est-ce que c'est l'ouverture d'esprit ? C'est pouvoir attaquer des choses, même si je n'ai pas forcément une connaissance très très précise, et très très tracée de ça, ça va me servir à cela. Donc il manque parfois de curiosité, si je peux dire, au niveau des styles de musique. Tu vas avoir cette impression, tu vas se demander à chaque fois que ça, ça me sert à quoi ? Je ne dis pas qu'il faut tout apprendre. Mais aujourd'hui, moi, comme je parle du jazz, typiquement, il y a des choses, des enrichissements que je veux avoir de certains styles que je suis en train d'apprendre. Lorsque j'apprends le style musical, je ne vois pas forcément de quelle manière ça va me servir directement. Au fur et à mesure que je l'apprends, je me dis, je vais d'abord l'apprendre, je vais assimiler les concepts de base, et après, je verrai éventuellement comment l'utiliser. C'est difficile d'utiliser quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est là où le débuté fait souvent l'erreur, c'est que plutôt que de se voir comme quelqu'un qui ne connaît pas, et de se dire, ok, j'apprends, au moins les basiques, que je vois après si ça va me servir, il se dit, non, moi, je ne veux pas savoir si ce que je veux. Et il fait un peu un tri sélectif, sauf que sans s'en rendre compte, ce tri, c'est ce qui va le bloquer. Il l'empêcher d'enrichir son jeu comme il voudrait et lui permet de progresser. Moi, si je regarde typiquement ma manière de jouer, j'ai été enrichi de bien des manières, par les chants au couloir de l'Afrique que j'ai apprécié à travailler ma rythmique. Après, j'ai un peu vu du gospel, ça a travaillé mes accords de transition, mes accords de passage, mes progressions d'accords. J'ai écouté un peu des pianistes qui jouaient, des pianistes asiatiques qui jouaient. Ça m'a fait jouer aussi mon positionnement des doigts sur mes accompagnements. Et là, je suis au jazz pour pouvoir jouer un peu sur les solos et d'autres choses. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose que je vois, je me dis, « Ah oui, ça, ça peut être intéressant, j'apprends. » Et j'utilise ce que je peux en tirer. Et quelque part, il faut avoir cette ouverture-là. Même si tu es quelqu'un qui fait juste des chants dans une chorale, ne te dis pas forcément, ça, ça ne me sert à rien. Regarde et vois peut-être que tu pourrais en tirer quelque chose. Et demain, ça peut te dire, toi, qui a un niveau débuté ou plutôt moyen, à passer à un niveau beaucoup plus avancé. Et c'est une des astuces pour progresser. Donc, j'espère que ces éléments, tu pourras regarder dans les détails. Comment est-ce que toi, tu peux mettre ça en pratique ? Déjà, le premier point, c'est un état d'esprit. Donc, être patient. Le deuxième point, c'est, il faut que tu te fixes un objectif. Il faut que tu te fixes aussi une méthodologie. Ça peut être une formation que tu suis avec quelqu'un ou alors, bien que tu es à distance, qui te donne une méthodologie. Le quatrième point, c'est, ne te ferme pas. Forcément, donc, un esprit ouvert, soit assez curieux. Détends-toi quand tu joues et tu verras petit à petit, tu vas voir les choses qui vont s'améliorer. Tu vas voir tes progrès qui vont aussi se dessiner. Suis ce chemin que moi aussi je suis. Je viens te le montrer. Quand j'apprends quelque chose, je fais exactement la même chose. Et jusqu'ici, ça a apporté des fruits. Et beaucoup d'autres aussi ont suivi ces méthodes les apportent des fruits. Donc, fais de même. Tu auras aussi des résultats. Allez, à bientôt. Salut.